bonjour nous sommes le mardi 21 novembre 2023 qu'est-ce qu'il y a à dire rien de plus que la météo est très mauvaise dans le sens il y a beaucoup d'humidité d'innombrables nuages et à mon avis on va se farcir la même journée que celle d'hier c'est à dire d'innombrables pluies et de l'humidité et des nuages et donc on va dire c'est une journée qu'on va vivre dans l'obscurité parce que bon c'est voilà c'est c'est obscur il ya de la nébulosité je veux dire il fait pas si obscur obscur que ça mais disons qu'il ya quand même une forme d'obscurité je veux dire bon il fait il fait pas clair du tout mais ne fait pas non plus très obscur non plus il n'y a pas une très forte nébulosité mais il y a quand même une nébulosité qui est là qui 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 referme un petit peu le paysage on va dire ça comme ça bon alors on a un avion qui vole volant à une altitude h donc ça c'est la hauteur c'est un paramètre un bon je vous le dis tout de suite ça peut varier ou être constant à un moment donné voilà un paramètre c'est quelque chose qui en même temps constant et variable c'est à dire que on peut faire varier sa valeur et la maintenir constante en faisant varier sa valeur on la maintient constante à un moment donné voilà c'est ça un paramètre en fait en gros c'est ça et donc là on a un paramètre h bon on peut décider en décider de ce que vaut la valeur de h on peut en décider en n'importe comment que vaut h on peut le voilà la paramétriser avec une valeur ça c'est une chose donc c'est un avion qui vole à une altitude h que vous fixez donc peu importe la h ou quelqu'un d'autre va fixer à votre place peu importe c'est une valeur on va dire qui sera fixé et on peut choisir ce qu'on veut c'est ça qu'on veut c'est ça que je veux dire bon un avion volant à une altitude h donc c'est vrai que maintenant un avion ne vole pas basse à très basse altitude on va pas mettre 5 mètres 6 mètres on va mettre quand même une hauteur au delà de voilà une hauteur théorique de vol d'avion voilà un avion volant à une altitude h à une vitesse constante va donc ça va pour vitesse de l'avion est pris pour cible par un lance-missile au sol alors donc c'est quelque chose qui qui reflète voilà un contexte guerrier puisque en fait on a un avion et une cible et donc le but c'est de toucher la cible qui est l'avion au travers d'un missile bien sûr le missile étant lancé par un lance-missile et le lance-missile est au sol c'est ce qu'il faut déjà apercevoir donc on peut avoir soit dans des jeux ou soit ça en réalité ou un objectif militaire ou ou un exercice un objectif d'exercice militaire ou un exercice où année 1 va dire un tir réel en temps de guerre bon tout ça peut se produire soit dans un jeu ou en guerre ou en exercice militaire voilà tout ça peut se produire lorsque l'avion passe à la verticale du lance-missile le missile est lancé avec une vitesse vm donc vm c'est vitesse missile donc on a deux objets enfin deux corps mobiles on a un avion et un missile lancé par un lance-missile qui est au sol alors on demande quelle doit être l'angle de tir pour que le missile touche l'avion en fonction de de la vitesse l'avion de la vitesse du missile et de la hauteur de l'avion pour que le missile bien sûr touche l'avion alors si j'ai pas terminé d'écrire la suite c'est pour que le missile touche l'avion le contexte il est donné alors donc il faut répondre à ceci donc je rappelle qu'on a un avion qui vole une certaine altitude qui est donné par le paramètre h il est donné le h étant donné ils volent à une vitesse constante v a et que il ya un lance-missile au sol voilà et lorsque l'avion passe à la verticale le lance-missile le missile est lancé avec une vitesse vm en en d'autres termes en d'autres termes mais on a un avion bon je vais d'abord faire l'avion avant de commencer quoi que ce soit on a un avion un avion militaire par exemple bon je vais pas aller dans les détails mais on va faire ça comme ça avec un pilote qui se trouve à l'intérieur bon je vais pas je vais pas aller trop l'aider dans les dessins de dessin parce que le but c'est pas de faire un dessin un petit dessin mais voilà ça c'est l'avion on peut l'étudier comme un point pour un point à dire prendre comme je veux dire un objet ponctuel on peut prendre comme un point ça c'est l'avion il est à une altitude h par rapport on va faire un sol plat on va faire un sol plat le lance-missile il est ici et alors bon le but c'est de lancer un missile voilà comme ceci alors l'avion v à une vitesse va le missile il a une vitesse v missile alors ça ou c'est un point je peux considérer comme un point un objet ponctuel voilà et alors bon le tout c'est de trouver quand est ce qu'il va le toucher alors sachez que il va lancer le missile quand il arrive à la même hauteur donc il doit calculer je veux dire bon ici j'ai complètement raté ma droite voilà quand il arrive à la verticale on va considérer que il lance le missile c'est à dire que c'est le temps t0 on aura t0 égale 0 0 seconde voilà et là vous aurez compris que je vais créer un axe un système d'axe on aura l'origine ici là on aura l'axe des x et l'axe des y et donc là bien sûr on va voir on va lancer avec un angle donné un vecteur un angle donné qui est un angle v0 est donné bien sûr par rapport à un angle alpha alors de deux choses lignes on peut tirer comme ceci là il y aura pas de on pourra pas toucher la cible alors je rappelle que l'avion est à une hauteur h par rapport au sol alors on a les trois paramètres vitesse de l'avion vitesse du missile et la hauteur alors il faut justement déterminer l'angle l'angle pour lequel on aura je veux dire quel angle de tir pour que le missile touche l'avion en fonction bien sûr de hva et voilà hva et vm alors si vous tirez comme ceux ci ne touchera jamais alors ceci c'est ce qu'on appelle la portée on aura une portée et si par exemple vous avez un tir comme ceci par exemple là on aura la flèche on aura la flèche à portée donc si vous tirez comme ceci il va jamais le toucher comme ceci non plus bon je vais considérer que s'il est tangent si il y a un point de tangence il n'y a pas d'explosion en cas de point de tangence donc pour moi il y aura une explosion je vais considérer qu'il y aura explosion quand je veux dire il va vraiment le toucher et pas en tangence je vais faire en sorte qu'on peut discuter je peux considérer le point de tangence comme un point de contact et donc une explosion ou alors je considère que le point de tangence il effleure et voilà pour moi il va être effleuré l'avion ne va pas exploser donc pour moi il faut qu'on ait ceci donc il faut qu'on ait deux points de contact dès le moment où il y a deux points de contact ben on a la cible qui est touchée de facto alors si un point de tangence je retire je dis pour ici je vais dire que si un point de tangence ça n'ira pas je vais considérer que uniquement que quand je veux dire il y a deux points de contact qu'il y a explosion en cas de point de tangence je dis que c'est un effleurement que l'avion ne va pas exploser on va dire ça comme ça sinon vous pouvez prendre point de contact comme une explosion bon chacun voit les choses comme il l'entend mais si je considérais que c'est un contact franc avec la bombe et non pas un effleurement alors pour ça je vais rechercher vous avez compris que c'est un téloblique c'est l'équation d'un téloblique donc au point 0 au point 0 bien sûr il y a l'axe le vecteur de base i j le vecteur v0 voilà avec un angle alpha voilà et bien sûr après le le vecteur v varie alors je vous rappelle que dans un mouvement parabolique on a un MRU au niveau des X voilà et au niveau des Y on a un MRUA ça c'est pour le téloblique maintenant l'avion lui il fait un MRU l'avion il fait un MRU donc là il est MRU en X mais il est MRUA en Y pour le téloblique voilà alors vous aurez compris que si on a un MRU tout est dit ici alors la vitesse ici elle va varier alors là vous aurez compris qu'il faut décomposer suivant une vitesse en X et une vitesse en Y une vitesse en X qui est toujours la même la vitesse en X est toujours la même la vitesse en X est toujours la même elle parcourt des espaces égaux en des temps égaux donc la vitesse en X est toujours la même ce qui va varier comme je vous ai dit c'est la vitesse en Y donc là on va avoir ceci et puis un petit peu moins puis encore un tout petit peu moins un tout petit peu moins et la somme des deux fait le vecteur vitesse voilà le vecteur vitesse donc il y a une composante en X et une composante en Y à chaque fois et le vecteur de X est constant voilà alors comment on va faire un petit oblique bien je dois aller rechercher donc les équations toutes faites de comment on appelle ça de tir oblique parce que bon je ne veux pas redémontrer à chaque fois je veux dire tout ce qui est équations je veux dire ça prend du temps pour démontrer donc en fait il faut les connaître sinon auquel cas si vous ne les connaissez pas il faut redémontrer mais ça prend du temps alors celle-ci cette formule-ci que je vais mettre a déjà été démontrée alors quand on passe par l'origine on peut avoir cette équation-ci moins moins G 2Y carré 0 je ne sais pas ce que je raconte ici mais c'est moins 2G X carré 2V0 carré cos carré alpha où alpha est l'angle de tir et V0 la vitesse initiale bien sûr plus tangent alpha fois X ça vous voyez que c'est Y en fonction de X Y est en fonction de X c'est le Y en fonction du X et bien sûr c'est une parabole c'est une parabole alors ça c'est une chose on peut avoir bon les autres je ne verrai pas après je ne verrai pas après par la suite alors avant toute chose je peux aller sur ce site ici qui est faitecolorado.indu voilà il est là il pourrait faire des comment on appelle ça des simulations interactives alors traîner voilà par exemple ici je vais mettre en fond je fais un tir hop là bon si j'augmente la vitesse initiale la portée va augmenter et même la flèche la portée je vous rappelle c'est en horizontal et la flèche c'est le maximum c'est en vertical alors si j'augmente la vitesse initiale vous voyez que la flèche et la portée augmente bon maintenant si j'augmente si c'est pour la vitesse initiale la masse le diamètre bout de canon vecteur vitesse accélération vitesse force là je vais mettre un autre angle voilà ça c'est l'angle alpha voilà et si j'augmente ceci comme ceci vous voyez que que ce soit la vitesse initiale ou l'angle alpha tous les deux modifient la portée et la flèche tous les deux alors que vaut la flèche en fait la flèche c'est Y max voilà c'est Y max qui vaut V0 carré je vous avais dit qu'il dépend de la vitesse initiale mais il dépend aussi de l'angle l'angle alpha mais en vérité c'est du carré de l'angle tout sur 2G voilà ça c'est la flèche et vous voyez que c'est pour ça que quand je modifiais alpha la flèche changeait et quand je modifiais le V0 la flèche changeait aussi maintenant au niveau de la portée c'est sur X là la portée c'est le X max c'est à dire la flèche c'est le maximum ici en Y et la portée c'est le maximum d'X là on considère qu'on a 0 c'est le X max et ça ça va décrire la portée donc ceci a plus de portée que le précédent donc en X max vous avez compris que ça dépendait aussi du V0 et du sinus non pas de alpha mais de 2 alpha voilà ici c'est V0 carré bien sûr le tout sur G et ça c'est la portée donc vous voyez que bon G il est constant 2G c'est constant G c'est constant bon c'est pas ça qui va ça va être modifié en fonction de alpha et du V0 alpha et du V0 on peut modifier la flèche et la portée en fonction de alpha et de V0 voilà et donc ici on a tout alors maintenant si je vais en arrière voilà la rencontre elle vaudra X rencontres alors on aura X rencontres est égale vitesse de l'avion fois le temps de rencontre c'est normal parce que bon l'avion fait un MRU voilà l'avion fait un MRU alors autre chose qu'est-ce qui fait un MRU c'est le canon en portée horizontale en horizontale c'est un MRU je vous l'ai dit donc on aura vitesse missile fois le temps de rencontre est égale l'X rencontres alors je vous rappelle que X rencontres et temps de rencontres doit être le même au même temps alors oui ici quand bon si je devais faire voilà regarder en fonction du temps l'avion le missile s'il est ici par exemple son X il est là l'avion bien sûr il sera là bien sûr il a tiré au même au T égale 0 c'est quand l'avion est là donc il part il n'y a pas de décalage de temps parce qu'il y avait un décalage de temps il faudrait adapter une vitesse beaucoup plus grande il y a un décalage de temps il ne doit pas avoir de décalage de temps parce que tous les deux ils sont en MRU celui-ci il est en MRU donc s'il y avait un décalage de temps que celui-ci est ici et qu'ils vont tous les deux à la même vitesse il ne rattrapera jamais l'autre donc ici ils doivent partir en synchronisation c'est à dire que voilà le X du missile le X du missile doit être égal au X de l'avion X missile égal X et un temps plus tard après le X missile est égal au X de l'avion ensuite un temps plus tard après donc c'est une synchronisation parfaite du mouvement en X du V missile c'est normal parce que je veux dire il doit le suivre au niveau des X il doit le suivre parce que s'il y a un décalage il ne le rattrapera jamais donc là il faut que la marche se fasse voilà par contre lui il doit monter voilà le missile doit continuer à monter pendant le temps alors qu'est-ce que c'est ici la rencontre on doit avoir bien sûr une rencontre dans les conditions que rechercher c'est ce que je vais rechercher c'est les conditions pour qu'il y ait une rencontre parce que si le missile fait ça il n'y a pas de rencontre s'il fait ça il n'y a pas de rencontre s'il fait ça il y a un point de tangence voilà j'ai considéré qu'il n'y a pas d'explosion voilà donc toute explosion c'est ceci ceci voilà ceci voilà c'est ça il faut trouver l'expression de V en fonction de V H VA et VM l'expression qui fait qu'on a deux points de rencontre voilà et donc là un point de rencontre c'est bon bien sûr c'est le premier c'est T rencontre il se va se faire où ? en X rencontre c'est ça que j'appelle T rencontre X rencontre donc T rencontre X rencontre c'est ça alors je rappelle que bon on a un MRU pour l'avion et bien sûr on a un V0 comme ceci qui est la vitesse de départ vitesse initiale mais là on a V0 cosinus alpha alors que celui-ci c'est V0 sininus alpha au départ donc comme le X est toujours le même V0 cosinus alpha et ici on a V0 cosinus alpha fois T temps de rencontre est égal à X rencontre voilà et maintenant le H la hauteur donnée en fonction du temps attention pas en fonction de en fonction du temps c'est ça j'ai mis quelques équations tout à l'heure mais je vous ai donné Y en fonction de X mais pas Y en fonction du temps voilà attention que c'est Y ici ici c'est un Y que j'ai mis H parce qu'on sait bien que la hauteur c'est H voilà c'est Y égal V sininus alpha fois le temps de rencontre moins G demi T de rencontre au carré sur 2 ça c'est en fonction du temps de rencontre voilà et donc de ces deux équations-ci je tire donc VA sur V V0 égale cosinus alpha voilà mais je peux le faire autrement je peux soustraire la première de la deuxième pour donner XR moins XR égale 0 V A T R moins V V0 cosinus alpha T R je mets T R en évidence quand est-ce que le produit est nul c'est quand on a V A moins V cosinus alpha égale 0 c'est-à-dire qu'on retrouve ceci V A sur V0 égale cosinus alpha bon ça c'est la première équation mais ça ne suffit pas on a une expression ça ça veut dire que les vitesses sont les mêmes ça veut dire que voilà les vitesses ça c'est pour adapter que les vitesses V A et V0 soient les mêmes voilà c'est-à-dire que V A est égale V0 cosinus alpha V A égale V0 cosinus alpha V A c'est la vitesse de l'avion V 0 c'est le cosinus cosinus alpha c'est la vitesse en horizontale de missile et donc ça ça dénote que V A égale V0 cosinus alpha bon ça c'est la première chose c'est bien on avance alors maintenant je peux aller rechercher l'équation voilà de Y égale V0 sininus alpha fois le temps de rencontre moi j'ai demi avec bien sûr Y qui vaut H parce que voilà et je recherche les racines les racines alors je cherche les racines de l'équation de cette équation là alors il suffit de mettre H de l'autre côté dans le membre de droite pour avoir une équation de second degré égale 0 et là je recherche le réalisant qui est V0 sininus alpha au carré moins 4 moins G demi fois moins H qui doit être strictement positif pourquoi ? parce qu'il faut deux temps de rencontre je vous ai dit qu'il fallait deux temps de rencontre et là à ce moment là j'ai le réalisant qui doit être positif pour avoir deux temps de rencontre voilà et en faisant ça bon là ce sont vraiment les réponses du temps de rencontre il y en a deux attention qu'ici il y a attention qu'il y en a deux il y en a une qui voudra moins V0 il y en a une qui voudra ça il y en a une qui voudra ça oui c'est ça parce que là on a plus ou moins ça fera V0 moi j'ai demi TR au carré il faut que alors ça on va chercher l'équation elle est là donc réalisant il vaut racine carrée de V0 sin carré alpha moins 2gh il est positif pour avoir des racines plus ou moins moins B moins B c'est V sin alpha voilà sur 2a ce qui fait moins G parce que moins G demi fois fois enfin 2 ça fait là j'ai les temps de rencontre là donc j'ai les temps de rencontre donc plus ou moins avec un moins G plus ou moins avec un moins G donc ça c'est bon donc ce qui veut dire que ça je vais enlever et ça ce sont les racines du temps de rencontre alors quelque chose à ne pas faire ayant ayant le temps de rencontre il ne faut pas remplacer ça dans le temps de rencontre il ne faut pas remplacer ça dans l'équation du second degré voilà il ne faut pas remplacer le temps de rencontre là-dedans parce que vous allez retrouver vous allez retrouver H égale H et d'ailleurs je vais le faire je vais le faire voilà c'est ce que je vais faire ici je prends ce temps de rencontre là j'en prends un des deux bien sûr voilà et qu'est-ce que je fais je le remplace dans cette équation là avec le temps de rencontre qui est connu voilà le temps de rencontre il est connu si je remplace vous n'avez rien trouvé d'intéressant que si ce n'est que H égale H donc je fais les calculs ici voilà je fais tous les calculs ici voilà pour me rendre à l'évidence que voilà que H égale H alors donc ça veut dire qu'il ne faut pas remplacer là-dedans il ne faut pas remplacer voilà la réponse du temps de rencontre dans l'équation du second degré ça ne sert à rien vous allez trouver H égale H d'une évidence sans commune mesure qui bon qui ne donne pas de résultat intéressant bon donc ce qui veut dire que ici qu'est-ce qu'il faut voilà ça c'est la condition c'est la condition alors la condition vous l'avez vu vous l'avez vu puisque la condition il faut que ceci soit positif c'est-à-dire rappelez-vous qu'il y avait déjà une condition auparavant la condition par avant c'était celle-ci ça c'en est une voilà mais il y en a une seconde la seconde c'est justement parce que pour avoir le tir c'est laissant voilà pour avoir le tir qui touche voilà le tir qui touche en deux points je peux avoir V sin²α moins 2G qui est positif voilà c'est-à-dire que sin²α 2G V sin²α supérieur à 2G c'est-à-dire que sin²α doit être plus grand que 2G sur H enfin que 2G H sur V0 carré si je prends la racine carrée dans les deux membres c'est voilà racine carrée de 2G H sur V0 alors maintenant je peux l'exprimer par rapport à VA on sait bien que cos²α égale VA sur V0 donc V0 égale VA sur cos²α donc je peux le remplacer ici je remplace le V0 par VA et comme ça bon j'ai l'expression ici alors le cos²α c'est un angle qui est compris entre alpha est compris entre 0 et 90 donc le cos²α il est positif voilà le sin²α entre 0 et 90 il est positif il n'y a pas de problème et donc celui-ci et bon la vitesse de l'avion elle est positive voilà donc il faut que sin²α soit plus grand que cos²α racine carrée de 2G H sur VA ou sin²α plus grand que 2G H alors ça c'est avec quelle équation ? c'est avec l'équation temporelle c'est l'équation rire c'est avec cette équation là qu'on a ça il faut aller chercher juste le réalisant qui doit être voilà grâce à ça grâce à cette équation là qui permet de dire qu'on a des résultats en temps de le temps de comment on appelle ça le temps de rencontre impose que le réalisant soit positif et donc V0 sin²α moins 2G H positif et donc ça implique cette condition là voilà que toute cette condition là sin²α plus grand que et c'est là qu'on aura on aura 2 racines là on aura 2 racines d'office alors j'ai considéré qu'une racine n'était pas une explosion bien qu'il j'ai considéré que c'était un effleurement mais vous pouvez considérer égal si vous considérez que l'effleurement fasse une explosion vous pouvez mettre égal moi je ne l'ai pas fait j'ai considéré que l'effleurement ce n'est pas une condition d'explosion voilà et donc là vous avez les conditions alors ça ça a été trouvé avec bien sûr le temps de rencontre parce qu'on s'est trouvé autrement on s'est trouvé autrement par rapport bon je vais chercher autrement alors par rapport au y et x alors pour ça je vais faire la simulation sur géogebra voilà je mets vitesse initiale voilà je mets un angle alors de ça je peux trier le v0 en x et le v0 en y v0 en x donc en x il est toujours le même voilà par contre le v0 en y va changer bien sûr en fonction du temps et de la position voilà alors là alors là là je calcule le y voilà il est là en fonction bien sûr de v0 et de alpha vous voyez que je peux changer la portée comme je peux changer quand je peux je change la portée la flèche en fonction de v0 et de alpha bon alors c'est quoi cette équation là c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure c'est à dire que j'ai donné une équation tout à l'heure non plus je ne vais pas travailler en temporel parce que la temporel je vous l'ai mis vous avez vu la condition que ça donnait c'est bon mais on peut trouver autrement voilà c'est de y égale égale moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha x carré plus x tangent alpha on peut le trouver grâce à ça on peut le trouver grâce à ça alors bien sûr c'est réalisant de ça c'est b carré b carré moins 4 fois a fois c doit être positif parce que là aussi je dois pouvoir toucher bon si y égale 80 c'est là il ne le touche pas y égale 80 c'est l'altitude là il ne le touche pas là il y a deux racines voilà vous voyez qu'il y a deux racines et donc je vais chercher les racines là c'est de 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 l'équation qui moins h bien sûr parce que y égale h donc on sait bien qu'on a h égale moins g2v0 carré cos carré alpha x carré plus x tangente alpha bien sûr c'est ça l'équation parce que y vaut h pour avoir l'intersection avec h à la hauteur h et donc si je fais que ça égale 0 ben voilà j'ai de nouveau l'équation du second degré non plus en temporel mais y par rapport à x voilà et donc ici je peux faire que le delta c'est b carré c'est tangent de carré alpha moins donc ça c'est le delta b carré alpha moins 4 fois a qui est moins g2v0 carré cos carré alpha donc 4a fois c le c vaut moins h doit être positif pour avoir deux racines pour avoir deux points de rencontre voilà c'est à dire que ici dans ce cas-ci c'est non plus un cosinus mais c'est un tangent de carré directement là on va voir deux moins par moins plus par moins ça fait moins donc tangent de carré alpha moins 2gh sur v0 cos carré alpha positif donc ce qui implique que tangent de carré alpha doit être plus grand que 2gh sur v0 attention qu'il y a un carré il y a un carré ici v0 carré cos carré alpha voilà et donc ça c'est la condition tantôt j'avais trouvé une condition en cosinus bien sûr avec toujours va sur v0 est égal à cos alpha ça n'a pas changé ça n'a pas changé bien sûr v0 égale cos alpha alors à un moment donné bon ça je vais l'enlever parce que je n'ai pas besoin la page là je vais enlever ce qui ce dont je n'ai pas besoin ça je n'ai pas besoin c'est l'équation en temporel avec le temps de rencontre voilà celui-ci il est fort intéressant parce que c'est une des conditions mais elle est donnée par rapport au sinus au sinus là je travaille en sinus le sinus doit être on peut retrouver cette expression-là à partir de l'autre on sait simplifier voilà parce que vous avez un cosinus à gauche et un cosinus à droite si je reprends ça on peut retrouver en sinus qu'est-ce que ça vaut voilà en sinus on aura sin carré alpha sur cos carré alpha voilà supérieur à 2gh sur cos carré alpha bien sûr fois v0 carré si je simplifie par cos carré vous aurez compris qu'on a un sin carré alpha supérieur à 2gh sur v0 carré et donc si je prends sinus alpha étant positif il est positif parce qu'on est compris entre 0 et 90 de toute façon on a un carré donc voilà de toute façon je prends la racine carré de sinus carré alpha ça va donner plus ou moins sinus alpha mais on va prendre le positif parce qu'on a on a un angle compris entre 0 et 90 donc en fait on va prendre pur et simplement que sinus alpha qui doit être supérieur à bien sûr 2gh où je prends la racine carré racine carré de v0 carré qui fait v0 et donc vous retrouvez la même expression qui a été trouvée en temporel par rapport à l'équation ici y fonction de x voilà donc vous avez voilà par contre moi sur géogebra ici j'ai travaillé avec celle-ci j'ai travaillé avec la tangente carré alors voyons voir sur géogebra ce qui va corroborer me dire là j'ai bien tangente carré je calcule la tangente carré vous voyez tangente carré ah vous tangente carré alpha bon alpha je peux le faire varier voilà et là vous voyez que ensuite je regarde 2 x 9 80 qui est 2gh h étant 80 ici h voilà 80 2gh sur v0 carré cos carré alpha voilà bon ça c'est le dénominateur donc ce que je suis en train de vous raconter ici c'est c'est la partie là donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai calculé le cos carré sur le tangent carré de l'alpha voilà ensuite j'ai calculé la partie droite et je vais faire une comparaison une comparaison et vous allez voir que quand il n'y a pas d'intersection quand il n'y a pas d'intersection il sera plus petit bon si il y a une tangente il sera égal mais moi j'ai pris que voilà plus grand il doit être plus grand pour avoir pour que l'avion soit touché regardez bien c'est le cas parce que j'ai mis un texte ici voilà pas de racines bon pas de racines bon j'ai mal j'ai pas bien mis le codage mais en fait quand il y aura une racine je fais comme s'il n'y avait pas de racines c'est à dire j'aurais dû dire pas toucher explosion voilà j'aurais dû dire explosion ce que je peux changer c'est explosion donc je compare le a et le c le a c'est la tangente carré alpha et dès le moment le a est plus grand vous voyez qu'ici dans ce cas-ci 0.76 est plus petit que 1.15 donc il n'y aura pas d'intersection et vous allez voir que dès le moment où il sera plus grand il y aura d'intersection mais avant toute chose je vais changer le texte ici à mettre deux pattes ici je vais mettre toucher pas toucher après je vais mettre deux racines je vais mettre toucher ou cible toucher et là-bas je vais mettre cible loupée plutôt que racine pas de racine parce que c'est vrai que j'ai pris strictement positif c'est deux racines et pas de racines c'est un point de contact et pas de point de contact donc c'est vrai qu'un point de contact c'est une racine quand même donc c'est pour ça que je n'aime pas ce terme-là racine ou pas de racine donc je préfère mettre cible touchée cible loupée sachant que loupée c'est aussi un point de tangente si il touche en tangente je veux dire il est loupé c'est ce que j'ai considéré dès le départ et donc ici je prends les angles là vous voyez que cible loupée c'est normal parce que le A est plus petit que le C c'est normal cible loupée cible loupée j'augmente la portée et la flèche grâce à l'angle de tir alpha et là voilà là il y a deux points de contact cible touchée c'est normal parce que oui attention qu'ici et 189 189 189 189 alors c'est quoi ce A voilà ici la cible est touchée la cible est touchée 89 à 89 et là la cible elle sera toujours touchée là loupée touchée alors pourquoi attention qu'ici on a 89 à 89 c'est parce qu'il y a quand même deux racines et elles ne sont pas complètement égales c'est juste ça donc voilà donc l'autre il était tangente A était plus grand que l'autre c'est pour ça qu'il est touché une fois qu'il est strictement plus grand c'est parce qu'il y a que deux décimales ici on ne sait pas le voir mais bon il n'y avait pas une racine il y en avait deux voilà 1,89 à 89 c'est trompeur parce qu'en fait il faut voir le décimal c'est 1,894 et l'autre 1,892 mais 1,894 est plus grand qu'1,892 alors donc il va dire cible touchée alors qu'on pourrait croire qu'à deux décimales 1,89 et 1,89 bon il n'est pas touché parce qu'il n'y a qu'une seule racine non en fait c'est parce que il faut regarder les nombres j'aurais dû augmenter les nombres de décimales enfin bref donc ici vous voyez bien que c'est ça la condition la condition c'est ça et donc ici il vous donne l'endroit où il va se toucher et donc si on a l'endroit on s'est trouvé le temps au moment où il va être touché tout simplement voilà parce que le A c'est quoi le A alors bien sûr ici il faut mettre je vais mettre les intersections voilà il y en a une ici il y en a une là voilà donc une fois que vous avez bien sûr la cible touchée c'est le premier c'est pas le entre C et D une fois que l'avion est touché il explose C voilà il y a C et D il faut prendre le premier le premier le premier impact qui fait l'explosion voilà donc donc connaissant le X je peux trouver le temps parce qu'on connait la vitesse de l'avion si vous avez le X de l'avion connaissant la vitesse de l'avion je peux trouver le temps où ça s'est produit l'impact tout simplement et donc vous voyez que c'est bien ça la condition dès le moment cible touchée cible loupée cible loupée cible loupée cible loupée cible loupée voilà hop cible touchée et dès le moment à partir de là la cible est touchée et bien sûr je peux le toucher aussi loin que je veux en modifiant donc le alpha ou en modifiant si vous voulez la vitesse voilà mais il faut le toucher il faut la condition comme je vous ai dit c'est à dire tangente carré alpha supérieure à enfin tangente alpha supérieure à racine carré de 2gh et donc ce qui veut dire que tangente alpha supérieure à racine carré de 2gh sur v0 cosinus alpha si je prends la tangente alors la tangente est positive parce qu'on est compris entre 0 et 90 tout ce qui est sinus cosinus et tangente est positif dans le premier cadran donc on dira la relation c'est quoi c'est tangente alpha supérieure à racine carré de 2gh sur v0 cosinus alpha voilà sachant bien sûr que va sur v0 est égal à cosinus alpha donc ici je peux corécrire tangente alpha supérieure à racine carré de 2gh alors comme on sait bien que cosinus alpha on peut remettre va ici puisque on peut dire que cosinus alpha c'est va sur v0 donc les v0 vont s'appuyer on aura voilà ceci donc vous voyez qu'on peut l'exprimer de diverses façons en fonction de soit de 2h là il est en fonction de h de v0 mais il y a une relation entre v0 et va ici au travers du cosinus alpha donc si je devrais écrire en plus propre parce que c'est vrai que c'est pas propre la conjugaison c'est ça c'est tangente alpha supérieure à racine carré de 2gh sur v0 cosinus alpha mais je peux écrire aussi que c'est tangente alpha supérieure à racine carré de 2gh sur va vitesse de l'avion alors attention qu'à côté de ça comme je vous ai dit le cosinus alpha voudra va sur v0 bon et on peut l'exprimer soit en sinus ou en cosinus sinus alpha est égale à racine carré de 2gh sur v0 bon et on peut l'exprimer aussi en cosinus donc si vous avez le sinus la tangente vous pouvez trouver la cosinus je rappelle que sin carré alpha plus cos carré alpha égale 1 donc vous pouvez trouver le cosinus connaissant le sinus vous pouvez trouver le cosinus et de toute façon on peut même l'exprimer en cotangente voilà en cotangente alpha c'est supérieur à v0 cos alpha sur racine carré de 2gh et alors voilà on peut l'exprimer en cosinus sinus en cotangente tout ce que vous voulez et donc là on exprime bien bien sûr 2g est une constante voilà et on exprime bien que en fonction de bon alors ici je pourrais dire aussi alors cosinus alpha c'est va sur v0 on exprime bien C'est parti. 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 Je vais voir si je ne me suis pas trompé. C'est parti. 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 Je vous remercie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.